Un passage obligé pour la promotion de nos savoir-faire et de nos produits. Un rendez-vous où l'on réfléchit à l'agriculture corse d'aujourd'hui et celle de demain. Voilà ce qu'est le Salon international de l'agriculture pour nos institutions et nos producteurs dans leur grande majorité. Un bonheur à tous. Et pour interroger cette vitrine qui est devenue ce SIA, ce Salon international de l'agriculture, ici sur ce studio France TV, au cœur de ce salon, Dominique Livrelli, le président de l'Odark. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté le principe de ce débat. Face à vous, Joseph Colombagni, le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoint. Pourquoi ce SIA ? On va se tourner vers Dominique Livrelli. C'est lui le payeur. C'est l'Odark qui paye. Pourquoi ce SIA est un rendez-vous aussi incontournable ? Écoutez, aujourd'hui, on a une agriculture qui est une agriculture structurée, une agriculture qui est en train de se structurer. Aujourd'hui, l'engagement de la CDC à hauteur de 650 000 euros montre tout l'intérêt de la collectivité pour notre agriculture, pour valoriser nos savoir-faire, valoriser nos produits et chercher de nouveaux débouchés. Le Salon de l'agriculture, c'est un lieu d'échange, de convivialité, mais aussi un lieu de rencontre politique. Votre engagement cette année se fait avec cette signature « Agricultura-Course a fatali passionné ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, l'agriculture-course et l'agriculture-course sont passionnés par ce mystère. Qu'est-ce que vous voulez dire, 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 qu'est-ce que vous voulez dire ? Cette signature, elle vous agrée, Joseph Colombagne ? Oui, forcément. De toute façon, ça fait partie d'un engagement. Ça correspond aux agriculteurs, à ceux qui sont depuis longtemps, puisque l'agriculture-course, elle a une place particulière dans le réacuiste de la Corse, de cette Corse moderne, contemporaine, et qu'on veut aussi tourner vers l'avenir. Donc oui, la passion, bien sûr. La présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, a dit dans son petit laïus, dans le dossier de presse de l'Odarc, « Passione bene diabaro la latina pedi souffranza ». L'agriculture, c'est aussi ça, c'est de la souffrance, mais ce salon, c'est un bonheur pour vous, institutionnels, pour vous, agriculteurs ? Oui, moi, je ne suis pas trop sur la théorie de la souffrance pour exister. Non, non. Parlons de passion, de bonheur. Parlons aussi de réalité, du monde qui fréquente ce salon. La Corse et le stand de Basque, c'est les deux plus visités. Ils sont courus. 650 000 euros que met la collectivité, c'est une somme par les temps qui courent, mais c'est rien par rapport, je pense, notamment aux filières de vin, filières de Clémentine ou le fromage, qui ont leurs clients ici. Et en plus, c'est un salon aussi, c'est une vitrine pour le tourisme, puisque beaucoup de gens viennent goûter la Corse et ensuite, ils vont la découvrir. On donne le goût ici de la Corse pour plus tard, effectivement. Alors, l'agriculture Corse au salon, regardez, vous l'avez déjà largement évoqué. C'est 70 producteurs sur ce salon, 500 mètres carrés, 650 000 euros investis par l'Odark. L'Odark qui paye quasiment tout, sauf l'avion, y compris les hôtels et la vente et les bénéfices de ce que font les producteurs ici ou les filières. Ça va directement dans leur poche. Ces conséquences, 650 000 euros, c'est nécessaire. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une somme qui est conséquente, mais c'est une nécessité. Après, quand c'est une nécessité pour les filières, c'est vrai qu'on est peut-être la seule région, la seule région à aider à cette hauteur-là, à tout payer. En tout cas, dans ce système-là, vous payez tout, effectivement. C'est nécessaire. Après, cet argent-là va retourner vers les filières, qu'on le veuille ou non. Ces filières-là ont des actions, des actions de promotion et cet argent-là leur sert à promouvoir leurs produits. Dominique Livrilli, au-delà de l'image, est-ce qu'il y a de la conquête de marché sur ce salon ? Ça peut servir à ça aussi. Mais est-ce que vous cherchez ça ? Aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. Aujourd'hui, c'est peut-être une première et une journée professionnelle. où des professionnels sont attendus sur le stand de la Corse pour que les agriculteurs trouvent des marchés, de nouveaux débouchés, plus valorisants. Plus valorisants. C'est important, effectivement. Il y a aussi le fait de réunir la profession. Dominique Livrilli, face à vous, il y a des syndicats, il y a des chambres, il y a des filières, il y a des producteurs. C'est vraiment un salon politique ? Oui. Moi, je voudrais, dans les exemples de rechercher des marchés, hier, nous avons rencontré le premier metteur en marché cachère de viande cachère en France. Et nous avons rencontré la délégation du marché de gros français. Justement, pour pouvoir travailler sur la Corse et nous aider à construire, avec l'accord de l'Odard, construire un marché de gros. Donc, c'est vraiment le lieu de réunion politique, politique pour l'avenir de l'agriculture corse. Et économique. Donc, vous pouvez gagner des marchés. On peut gagner des marchés. Il y a un produit qui est connu, qui est attendu. À nous de nous structurer. Aussi faut-il savoir comment on va se structurer. Et ça, c'est tout le travail de réflexion qui est en cours. Et on va en parler tout au long de cette édition, effectivement. La sélection des producteurs des filières, elle se fait comment ? Tout le monde vient, Dominique Livreille ? Par exemple, j'ai noté que l'élevage bovin n'y est pas cette année. Pourquoi ? Il n'est pas assez structuré encore ? L'élevage bovin est en cours de structuration. L'élevage bovin, les éleveurs bovins travaillent sur un IGP Vaux-Corse. L'année prochaine, ils seront présents sur le salon de l'agriculture. Ce n'est pas un village Potemkin. C'est la réalité qu'on voit ici, Dominique Livreille. C'est la réalité que vous donnez à voir aux gens qui ne connaissent pas la Corse ? Ou c'est vraiment une image pendant une semaine ? Écoutez, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment la réalité, la réalité de notre production, de notre identité. Oui, c'est aussi le salon de la crise. Il faut bien le dire. Crise climatique, crise post-Covid, crise de l'inflation, l'agriculture corse, empathie aussi. Ça, c'est ce discours là. Il est en filigrane tout au long de ce salon, Joseph Colombade. Écoutez, dans toutes les sociétés, c'est les périodes de crise qui ont fait évoluer ces sociétés. Donc nous, on est en crise. Oui, le Covid, les guerres, etc. Crise climatique. Mais ça nous permet aussi d'être plus intelligents et de réagir. C'est le pari qu'on veut faire. C'est là. C'est là. C'est là où on veut croire à l'avenir de la Corse. Parce qu'elle a encore un territoire qui permet d'espérer. Et moi, simplement pour préciser sur la filière bovine, il y a aussi une AOP qui est en projection sur des races, sur une race Corse. Et aussi une filière plus d'entrée de gamme sur des veaux engraissés d'une manière collective. C'est le salon de la crise aussi, Dominique Livrelli. Mais c'est aussi le salon de l'espoir quelque part. C'est ce que vous ressentez quand vous échangez avec les filières, avec les producteurs. Écoutez, l'ensemble des filières qui montent sur ce salon-là ont beaucoup d'espoir. Ils ont beaucoup d'espoir de trouver de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés. À partir du moment où il y a des filières qui sont structurées, qui marchent bien. Vous avez des filières Végéta, la Viti, la Clémentine. Ce sont des filières structurées. D'autres filières qui sont en cours de structuration. À nous, aujourd'hui, de fédérer ces filières pour commercialiser ces produits-là. Créer l'outil nécessaire qui sera sûrement un marché d'intérêt. Comme le disait M. Combin, un marché d'intérêt territorial pour mettre d'un côté les producteurs et de l'autre côté les metteurs en marché. Déjà dans un premier temps pour servir la restauration collective et après pour l'exportation. On va aller dans quelques instants du côté du Pays-et-Gourses ou du village Corse, du coin Corse. Il est un petit peu retiré, je trouve, Dominique Livret cette année. Pourquoi ? On nous a mis au fond ? On a voulu nous mettre à l'écart ? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Après, à un moment donné, c'est sûrement la logistique du Salon de l'agriculture. Comme vous l'a dit M. Colombane, ce sont les deux stands. Le Pays-Basque et la Corse, ce sont les deux stands les plus visités. À un moment donné, il faut attirer le public. C'est pour ça qu'on nous a mis un peu en retrait. On nous a mis au fond pour faire déambuler les gens, c'est ça ? Un peu, mais il paraît aussi qu'on était les plus bruyants. Ah, on est bruyants ? Vous avez eu des retours là-dessus ? On est trop bruyants ? Non, non, pas du tout. C'est normal. Quand on est là pour faire la fête, c'est normal que l'on soit un peu bruyant. Effectivement, c'est aussi un instant de fête, un moment de fête, ce Salon. Jean-Philippe Matéi, si tu es à l'account de l'agriculture, faites-vous un peu le logo de l'agriculture ? Comment vous organisez cette affaire ? Salut Laurent. Je suis à l'agriculture du Centre Institutionnel et du Lodark. Je suis à l'agriculture, le logo, le « Gour et l'Ate-St-Amour » et le slogan duquel on a parlé dans les livres. « Faites-les-Basques et les autres » pour reprendre l'humain encore sur le dispositif. Alors, je suis à l'entrée de l'agriculture. Je suis à l'agriculture de l'agriculture. C'est juste à l'agriculture, parce qu'ils sont moins éclats, mais une heure en laquelle nous reviendrons une émission sont 10 heures. Donc, c'est juste à l'agriculture, mais de laundi hors d'une journée. Et c'est un des spilled, c'est parce qu'il y a un monde de l'agriculture. Ici, à mon côté, il y a un des produits, la charcuterie, à peine d'arrêt de nous, nous avons été d'une scèner avec les bars et les chocolats. C'est vraiment un monde, parce qu'il y a un stand qui est statuté. parce qu'il n'y a pas trop de monde. Alors, il n'y a pas, donc il y a toujours la charcuterie qui manque. Il y a les produits pecorines de Cédric Raffini, où il y a fait le latte de pecore, il y a le miocciole, et il y a qui, d'arrêtement, juste à droite, il y a l'olio essentiel, la filière pomme, une plante aromatique et médicinale, qui est mise en avant l'eau d'arc, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas à Mareda. En fait, il y a des outils d'agrume, c'est vraiment une nouvelle chose sur le salut de l'agriculture. Alors, on va avancer bien, on va toujours circuler. Ici, à droite, c'est par un détail la varie de Castagnin de Jean-Dominique Franck, qui a mis le prix dans la Bucunia-Costano, il y a pas de travail. Il manque du stand de Liloc, l'interprofession, les terres, les vins et caprins, il y a des gages et les lattes. Ecco, c'est ce qu'on peut dire par là. Ici, le stand de la facie est à peu près de 500 m² dans le pays. Et d'autres producteurs, d'autres expositores, sont appenaient à piazzer dans les lieux de l'eau, parce que l'animal n'est pas un peu plus qu'il n'y a. Et ici, il y a par un détail, c'est des pécures et des homéry-gourts. Il y a 70 producteurs et 70 expositores qui passeraient à l'eau internationale de l'agriculture. Voilà pour cette présentation, Dominique Livret. Il y a à peu près tout sur ce lieu Corse, Stoubaez et Gours. Oui, mais comme on le disait auparavant, il y a l'ensemble des filières, l'ensemble des productions. On peut le rappeler aussi, sur le stand du Coram, qui est le comité de massif, il y a la brebis Corse. Dans le hall 6, il y a l'anne Corse. Et je pense que l'ensemble des filières présentes en Corse sont représentées sur ce salon. La convivialité, c'est aussi notre identité, Joseph Colombagne. Ce salon, c'est fait aussi pour accueillir les gens, pour présenter ce qu'on sait faire. Bien sûr, ça fait partie de la passion. Ça fait partie du message qu'on veut faire passer sur une terre d'exception, avec une culture, un accueil. Enfin, c'est notre savoir-faire, notre savoir-être. Et c'est ça qu'on veut faire passer à travers nos produits et dans cette journée-là. Mais je ne sais pas si on va y venir. Il va falloir aussi qu'on parle de comment on nourrit le peuple. parce que là, ce sont des produits d'exception qui s'adressent à un public averti, qui a un certain prix. Il va falloir aussi... Vous parlez de l'autonomie alimentaire. On y viendra effectivement en fin d'édition. Donc, oui, il faut l'exception pour montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire et tirer les produits vers le haut. Et puis, il faut aussi... C'est un reproche qu'on nous fait, notamment en Corse, de pouvoir nourrir les gens et pas que le produit Corse soit réservé seulement à une élite. parce que c'est vrai que ce qu'on goûte ici, c'est vraiment de l'excellence et ça a un prix. C'est trop cher, les produits qui sont sur l'excellence, Dominique Livret ? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, je rejoins ce que dit M. Colombagne. Il faut produire pour donner à manger à notre peuple. À un moment donné, l'objectif premier, c'est de réduire notre dépendance alimentaire. Alors, oui, il y a deux types de produits. Il y a les produits de niche, les produits à forte valeur ajoutée et puis à les produits de nécessité. Aujourd'hui, cette filière-là, les produits de nécessité en Corse ne s'est pas développée. Donc, à nous de nous donner les moyens de développer cette filière. Messieurs, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'édition. On vous laisse vous restaurer, sans doute dans le coin Corse. Mais essayez de regarder quand même le reportage qui va suivre parce qu'il pourrait vous intéresser. On va se pencher sur les bons exemples si l'on considère les chiffres d'affaires, notamment, à savoir l'arboriculture et la viticulture, deux productions très importantes génératrices d'emplois. Il est vrai, globalement saisonnier, exportatrice aussi, ces productions. Leur point commun, la structuration. François-Albert Bernard, Guillaume Léonet. Elles sont le fer de lance de l'agriculture corse, l'arboriculture et la viticulture. En 2021, sur 300 millions d'euros de production agricole, ces deux filières, à elles seules, en génèrent les deux tiers. L'agriculture est la plus grosse part de la production arboricole insulaire avec plus de 2400 hectares. Mais ces dernières années, le tonnage en clémentine ne cesse de croître et le marché reste le même. Pour perdurer, il faudra s'adapter. Tout le monde a réussi à acquérir les bonnes techniques. Tout le monde, je pense, tire son épingle du jus au niveau des tonnages sortis, de la production, de la qualité du fruit. Après, plus qu'améliorer, c'est peut-être changer de fusil d'épaule vers la diversification, passer un peu à autre chose que la clémentine, les oranges, les mandarines et autres fruits de ce type, un peu plus tardifs. Il faut qu'on se penche sérieusement sur la question parce que, à mon avis, c'est la condition première pour que l'agriculture en Corse se pérennise encore plus. Jean-Baptiste Ribot est vice-président de l'une des coopératives qui maille l'ensemble de la filière agrumicole. Eux regroupent les exploitants bio, mais dans l'avenir, les problématiques et les objectifs restent les mêmes. Le foncier, c'est le problème principal. C'est celui que tout le monde cherche. Les jeunes qui s'installent, c'est la course au foncier. Malheureusement, la plupart n'en trouvent pas, sauf ceux qui sont issus de familles agricoles. Et après, pour ce qui est du développement, aller plus loin, il faudrait, mais la question, c'est surtout est-ce qu'on a les infrastructures pour, et je pense notamment aux ressources en eau, parce qu'à mon avis, c'est le problème essentiel et primaire de tout ça, de tout le futur développement de l'agrumiculture, même de l'agriculture en Corse. Si l'agrumiculture se porte bien, elle le doit notamment aux labellisations et à l'IGP, l'indication géographique protégée, obtenue pour les clémentines, puis pour les pommelots. Demain, une autre pourrait voir le jour pour les citrons de Corse. La labellisation est le point commun avec l'autre filière motrice. La viticulture. En 20 ans, les vins insulaires ont su s'adapter et surtout s'organiser. Il fallait une force collective pour pouvoir jouer un peu dans la cour des grands, comme nous l'avons fait lors du dernier wine-paris, où nous étions vraiment en vue et au milieu de toutes les grandes régions de France et toutes les grandes maisons de vin. Eh bien, la Corse a été très, très remarquée. Et voilà, c'est grâce à cette structuration que l'on existe. Les vins insulaires déclinent leur offre sous neuf appellations d'origine et sous une indication géographique protégée. À peine 14 000 hectolitres hors labellisation sur les 350 000 que produit l'île. Les objectifs de la filière ? Mieux commercialiser la production pour pouvoir faire durer. Aujourd'hui, le grand défi, c'est d'atteindre ces marchés internationaux parce qu'ils nous correspondent déjà d'une part et puis parce que ce sera ensuite un débouché pour tous ces jeunes qui s'installent parce que le marché corse n'absorbera jamais toute la production du vin de l'île. La viticulture, avec près de 120 caves particulières et 4 coopératives, connaît une légère baisse de production ces dernières années. Mais la filière ambitionne de se développer toujours plus. On sort donc de ces deux filières, le vin et l'arboriculture. Et l'on se penche désormais sur deux autres filières emblématiques de notre agriculture. Avec vous, Jean-Louis Paoli, vous êtes le président de l'ILOC, l'interprofession laitière et au vignes de Corse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir rejoint ce plateau. Et Nicolas Capodimachi, président du syndicat Salamiri à Gours et de l'AOP Charcuterie. Merci. Saludé. 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 Le vin Corse, les clémentines, ce sont des exemples à suivre pour vous ? Alors, oui, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont prouvé qu'en passant par des signes de qualité, ils ont su structurer et développer leur filière et surtout être reconnus dans un paysage viticole, enfin énorme au niveau mondial, je dirais, au niveau de la France, et se démarquer par des produits justement d'excellence aujourd'hui. Et c'est vraiment là-dessus où notre filière, la filière du fromage et de l'élevage, au vin Caprin, nous devons travailler. Je pense que c'est indispensable d'avoir des produits qui soient reliés à leur terroir et indispensable de préserver des savoir-faire. Et les signes de qualité permettent de se rempart, en fait, de pouvoir préserver. La labellisation, c'est la clé ? La structuration, c'est la clé selon vous aussi ? Alors oui, effectivement, la labellisation aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'identifier un produit, un lien au terroir, une manière de faire son élevage. Mais ce qui permet surtout, c'est de préserver un produit et de préserver, je dirais, le consommateur qui, aujourd'hui, n'est pas assez averti sur les produits de qualité. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, je veux dire, au niveau de la communication, d'expliquer... C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance d'un travail, du lien au terroir, de notre manière de transformer, de faire notre élevage. Mais c'est aussi le moyen de préserver le consommateur et de lui expliquer que, ben voilà, le lien au terroir, c'est une race, c'est un mode d'élevage, c'est un produit derrière, une certification, ce qui permet de certifier que ce produit, on peut le reconnaître grâce à la labellisation, donc, entre autres, l'AOP, les AOP. Alors justement, la labellisation en Corse, regardez ces quelques chiffres, deux chiffres, 22 signes officiels de qualité et d'origine, plus 7 races ou espèces locales reconnues. Alors, par exemple, vous, vous avez amené du brooch, il y a une AOP brooch. Quand on voit un brooch de l'AOP, on le reconnaît immédiatement ou il faut le goûter ? Alors, aujourd'hui, ce qui est sous l'appellation brooch, forcément, ça doit être un produit qui doit être fait avec des animaux corses, obligatoirement. Et on a aujourd'hui la brousse, que l'on connaissait à l'époque où on n'avait plus de lait et on faisait la brousse avec du lait en poudre. Aujourd'hui, on a aussi de la brousse qui est faite avec du lait d'importation, il ne faut pas le nier, puisque ça fait partie des choses qui existent aujourd'hui. Comment le consommateur s'y retrouve ? Alors, en fait, c'est marqué sur le... Souvent, les gens font l'amalgame en pensant que la brousse, c'est simplement une traduction littérale du brooch, alors que ça n'a rien à voir. La brousse, ça n'est pas fait avec du lait corse, d'origine corse et d'animal corse, en fait. Alors que le brooch, c'est vraiment un signe de qualité qui est lié à l'animal, je dirais que ce soit la brebis corse ou que ce soit la chèvre corse, et qui est lié au territoire. Et on s'en aperçoit quand on le goûte. Absolument. Un prisout, comment on peut le reconnaître, un prisout AOP ou un prisout non AOP ? Alors, là aussi, on est sur les mêmes exemples. Aujourd'hui, on peut trouver des prisoutes, entre guillemets, qui ressemblent à des prisoutes AOP et qui ne le sont pas. Je crois qu'aujourd'hui, la seule manière d'identifier des produits en appellation, c'est l'étiquetage, parce que dans toutes nos filières AOP, on a des cahiers des charges à respecter, donc un itinéraire technique à respecter. Et donc, le consommateur, pour être sûr du produit qu'il consomme, c'est bien de vérifier que, par exemple, sur le prisout, on a le logo du syndicat charcuterie, et ensuite, le petit logo ici, qui est le logo de l'appellation, qui est commun à toutes les appellations. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de faire passer ce message-là, et que les produits soient vraiment bien identifiés et que les producteurs aussi mettent en avant les produits identifiés et labellisés. Chez vous, il y a une AOP prisout, une AOP cop, une AOP longe. Certains jeunes ou anciens disent que l'AOP, dans votre monde, c'est trop de contraintes. Vous allez nous dire le contraire, mais il y a des gens qui font l'AOP, il y a des gens qui ne font pas de l'AOP, qui font quand même de la qualité. Comment le consommateur peut vraiment s'y retrouver au-delà de la marque ? C'est le goût, encore une fois ? Oui, bon, après, il est évident qu'il y a des gens qui ne sont pas en AOP, qui font de bons produits. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau du développement, je dirais... L'important, ce n'est pas que ce soit fermier plus que labellisé ? Je pense que le label, aujourd'hui, c'est la seule chose qui permet de garantir un produit, un lien au terroir, un mode d'élevage. Pour ce qui en est des produits en AOP charcuterie, c'est comme pour le fromage et comme pour toutes les AOP, c'est de travailler avec une race locale, un mode d'élevage. Il y a des choses comme la finition sur les porcs châtaignes et glands qui est essentielle pour avoir un produit de qualité derrière. Il y a un gros travail qui est mis en place au niveau du syndicat de charcuterie, qui est un travail qui est le lien au terroir. On est en train de finir de travailler sur l'AOP saucisson qui va être bientôt déposé. Ça a été un petit peu complexe. On y arrive tout doucement. On manque de moyens, mais on essaye d'avancer par la main de TB. On se tourne vers vous, vers votre monde, à vous. Il y a toujours un problème de foncier chez vous, parce qu'il y a les apporteurs de lait, il y a les fermiers. On peut être berger de différentes manières chez nous. Comment on s'en sort ? Quand on est assez peu de fonciers, on va vers le métier de fermier. Quand on en a un peu plus, on peut faire apporteur. C'est ça, en gros, l'idée ? Donner des idées comme ça à des jeunes qui nous regardent. Alors, le foncier, c'est un problème majeur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'est, malgré tout, pas les seuls à consommer du foncier, les éleveurs. Il y a quelques années, quand on remonte, il y a 20 ou 30 ans, il y avait beaucoup plus d'espaces libres. Aujourd'hui, on a l'artificialisation des contours des villes. On voit bien que ça se développe à outrance, l'immobilier, donc ça pousse. Il y a une loi qui vient de passer. Il y aura zéro artificialisation à horizon 2050, de mémoire. Donc, ce qui est important, c'est de préserver pour l'avenir, justement, pour la relève, pour les jeunes, des espaces pastoraux, de les préserver et de permettre l'accès, justement, à des jeunes qui voudraient embrasser cette profession, qui n'est pas une profession facile, parce que quand on décide de faire de l'élevage, ça n'est pas du tout comme quand on fait du végétal. L'élevage, c'est 365 jours par an, tous les jours. Alors que dans le végétal, vous savez très bien qu'il y a des périodes de pause. Et après, c'est un métier qui, par rapport à certaines productions agricoles qui ont fait leur preuve aujourd'hui dans le végétal, on n'est pas du tout sur les mêmes rentabilités aussi. Donc, on se trouve... Il y a un problème de prix sur le lait aujourd'hui en Corse ? On se trouve confronté déjà à la hausse des prix, je dirais, du foncier. En plus, il y a eu le post-Covid, maintenant, il y a l'inflation. Tout à fait. La guerre en Ukraine, l'aliment monte considérablement, l'énergie aussi. La marge, je dirais, d'un éleveur au 20 qu'après, elle est quand même assez infime. Et dès que vous bougez le curseur de l'alimentation, de suite, on a doublé le coût de l'alimentation sur un an et demi. Personne ne leur imaginait ça. Donc, ça met déjà en grande difficulté une filière qui a déjà des difficultés. On va en découvrir une autre avec Jean-Philippe Matéi de filière, la filière miel, je crois, Jean-Philippe. Oui, c'est ça. Alors, on va découvrir un peu cette filière miel, aborder les difficultés qu'elle rencontre, mais aussi les possibilités de se vendre ici au Salon d'Agriculture. Nous sommes avec Pascal Bison-Maroselli. Vous êtes apiculteur à AFA. Bonjour. Alors, Pascal, une première question. Pourquoi monter au Salon international de l'Agriculture ? Il faut que la Corse trouve de nouveaux marchés qu'elle s'exporte ? Alors, on est d'abord là pour représenter la région. On est une poignée d'apiculteurs à monter sur le Salon pour d'abord promouvoir nos produits. On représente l'AOP miel de Corse. C'est une condition sine qua non pour pouvoir être présent sur le Salon. C'est un gage de qualité. Et donc, oui, pour commercialiser aussi, bien sûr, et pourquoi pas trouver de nouveaux marchés. Comme on vend principalement sur l'île, on peut espérer trouver des marchés sur le continent. La filière du miel de Corse, comment est-ce qu'elle se porte ? Elle a des difficultés au quotidien ? La filière se porte pas si mal, mais on reste très vigilants parce qu'on a affaire à de nouveaux problèmes. On va parler évidemment de réchauffement climatique, malheureusement, qui impacte vraiment les colonies d'abeilles, donc la production de miel. Et du coup, on cherche des nouvelles techniques de travail. On va peut-être transhumer nos ruches plus tôt dans la saison pour aller chercher des endroits humides plus en montagne. On a le varroa qui est un parasite de l'abeille et qui nuit beaucoup à la santé des colonies. Ça fait quelques années qu'il est là maintenant, donc on arrive plus ou moins à gérer son impact. Mais oui, on... Ça a un impact justement que ce soit la sécheresse qui a été vraiment impressionnante l'an dernier, qui s'annonce cette année pas forcément très bien non plus. Est-ce que ça a un impact sur votre production ? Oui, directement. Donc qui dit sécheresse dit floraison des fleurs de mauvaise qualité, on va dire. Les fleurs, elles sont là, mais elles sont sèches. Elles ne donnent pas de nectar. Donc les abeilles s'épuisent à aller visiter des fleurs sèches. Donc pas de ressources pour elles. Et du coup, un état sanitaire des ruches qui dégringole parce qu'elles n'ont pas assez à manger simplement. Et il y a aussi de plus en plus, je dirais, au niveau du réchauffement climatique, on a de moins en moins de saisonnalité. On a des saisons au final qui s'effacent. Est-ce que ça aussi, ça a une incidence sur votre production, sur votre métier au quotidien ? Oui, les saisons sont beaucoup moins marquées qu'avant. Ça, c'est sûr. En discutant avec des apiculteurs qui ont 30 ou 40 ans d'expérience, c'était réglé. Ils montaient en montagne le 15 avril, ils redescendaient à telle date. C'était assez réglé. Ils ne cherchaient pas trop à comprendre. Nous, aujourd'hui, on est vraiment à scruter la météo tous les jours, à savoir s'il n'a plus dans telle vallée ou dans telle vallée. Il faut qu'on ait un éventail de ruchers possibles. Disons qu'on ne soit pas coincé que sur quelques emplacements parce qu'il faut qu'on aille chercher les floraisons donc là où il n'a plus. Le métier change, on va dire. Le métier change. Vous, vous bougez bien davantage comparé au métier comme il se faisait auparavant. C'est-à-dire que les transhumances, maintenant, c'est un phénomène qui se fait de plus en plus. Il faut bouger vraiment plus. Ça devient indispensable. On ne peut pas laisser les ruches en pleine toute l'année parce qu'on va avoir des périodes sur juin, juillet, août, septembre où il n'y aura aucune ressource en bas. Donc, on va suivre les floraisons. Bon, ça, c'est aussi d'abord pour que les abeilles trouvent de la ressource et ensuite, nous, pour proposer des variétés de miel différentes. On va monter sous les châtaigniers, on va monter à l'arbousier, on va redescendre en pleine pour faire du miel là. Donc, voilà, il y a un but de production, de diversité des miels et surtout, il faut qu'on ait à manger pour nos abeilles sans leur donner de sucre ou d'intrants. Merci, Pascal Bison-Marosé d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous le voyez, une filière qui connaît des difficultés mais qui arrive toujours à produire pour le moment. Il faudra voir dans le futur comment elle se portera face aux changements climatiques qui risquent d'être de plus en plus prégnants en Corse. Merci, Jean-Philippe et merci à votre invité pour tous ces enseignements. Ces questions, la question climatique, Nicolas Capodimacci, elle est essentielle. Vous êtes impacté aussi ? Toutes les filières sont impactées ? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est impacté par ce problème climatique, en particulier la filière porcine. Qu'est-ce que vous faites justement pour parer un petit peu ces changements climatiques ? Nous, au niveau du syndicat charcuterie, on a commencé un travail il y a un peu plus d'un an et demi sur la rénovation et la mise en place d'un système d'élevage un peu plus vertueux en relation avec la Chêne et la Châtaignerie. Je crois que c'est un point essentiel pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est le, je dirais, l'atout de l'appellation, c'est la finition Châtaigne-Églan et donc le travail sur le territoire, sur le parcours avec les animaux. On a le devoir de s'occuper de ces problématiques-là pour pouvoir laisser quelque chose à l'avenir aux jeunes qui vont s'installer. C'est quand même un des points qui va un petit peu mieux en Corse. Le Cynips paraît passer. Les Châtaigniers se portent mieux, en tout cas. Oui et non. Oui et non parce que le Cynips est passé, mais je veux dire, on arrive sur des cycles avec des sécheresses quand même assez importantes. le manque d'eau, ça a une incidence directe sur l'élevage et donc sur la production. C'est un thème où on doit se pencher tous ensemble et trouver des solutions. Jean-Louis Paoli, les nappes phréatiques en Corse aussi s'annoncent vraiment impactées. L'été qui arrive va sans doute être très difficile même s'il y a un petit peu de pluie, un petit peu de neige ces derniers temps chez nous. Comment vous voyez la saison qui arrive ? Difficile ? Franchement, est-ce que c'est un vrai défi qui s'ouvre à vous, ces changements climatiques ? Alors, bien entendu, on est complètement impacté et ce n'est pas la première année, la première saison qui arrive qui va le justifier. Ça fait déjà 3 ans qu'on a des sécheresses à répétition que l'on va essayer que l'on va essayer de défendre avec, je dirais, l'État, avec la région, je dirais, la gestion de l'eau. Parce que ce qui se passe, c'est que dans la filière Rovine-Caprine, on est souvent, on fait partie des derniers irrigants. c'est-à-dire que une grande partie des élevages sont en montagne, transhumes, et quand ils redescendent au mois de septembre, octobre, il faut qu'il y ait des prairies qui soient arrosées et qui a été arrosée pour qu'ils puissent avoir à manger pour aider à la préparation à l'isbat et pour les agneaux qui arrivent ou les cabris qui descendent. Et quand ils descendent, effectivement, il y a terre à broujette. Et ça, c'est important aujourd'hui de réfléchir à, d'abord, mieux gérer l'eau, réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour capter plus de cette eau que nous donne, je dirais, on a la chance d'être une île qui est arrosée. Donc il faut aussi qu'au niveau politique, aujourd'hui, il y ait vraiment des solutions. Alors ils travaillent, aujourd'hui, on travaille avec des ouvrages hydrauliques. Pas mal de producteurs sont allés du côté d'Israël cette année. Ils réutilisent à plus de 90% leurs eaux usées. Est-ce que c'est une piste aussi pour l'agriculture corse ? Alors, par contre, moi, j'y étais, donc je peux en parler assez librement de ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, le champion en Europe de la réutilisation de l'eau, c'est l'Espagne. On sait que le sud de l'Espagne est confronté à d'énormes sécheresses. Après, ils consomment énormément d'eau pour l'agriculture aussi, mais la France, elle est à 6%. Donc, on est quand même largement en retard aujourd'hui là-dessus. Et la Corse ? Les eaux usées ? On est à zéro, quasiment. Je ne pense pas qu'on réutilise les eaux usées. Je n'ai jamais entendu... Donc, des eaux usées retraitées pour l'agriculture, c'est une piste ? C'est une piste. Mais déjà, on a la chance d'avoir surtout de l'eau qui arrive. Je pense qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Il faudra y venir parce que c'est aussi une responsabilité de pouvoir maîtriser cette ressource. Mais ça nous demande d'avoir des capacités de gestion de cette eau qui nous tombe du ciel, en fait, qu'on n'est pas capable aujourd'hui de gérer. On a la ressource. Collectivement, il faut y réfléchir, effectivement. On va voir dans quelques instants un sujet de jeunes qui s'installent. Il y en a pas mal dans le secteur de la charcuterie. C'est quand même un espoir, ça ? Les jeunes qui viennent toujours à vous ? Oui, bien entendu. C'est un espoir. Il faut les aider, il faut les accompagner. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. La sécheresse fait partie des points, je dirais... Mais il y a toujours ce rêve de l'agriculture, du retour à l'agriculture, d'ouvrir sa vie aussi avec l'agriculture. C'est la passion qui a besoin. Il y a des souvenirs, je pense que tu as la souvenirs, mais tu as dit nous, tu as dit que tu as dit des difficultés et tu as dit que les jeunes n'ont pas ce contrat. Donc, tu as bien accompagné ces jeunes et on m'a fait l'isole dans la durée de la radio sans être à la fin de l'agriculture on doit être à l'onda et si on n'a à l'écran. Donc, tu as bien à avoir la peine de l'agriculture et d'accompagnement et d'aide à ces jeunes. Et ces accompagnements, vous les faites, vous, dans vos syndicats, dans vos organisations. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Regardez le sujet qui va suivre. La majeure partie des installations d'agriculture suivent le dit parcours d'installation. Ils sont une soixantaine environ chaque année. Sur 5 ans, ces agriculteurs en devenir montent leurs projets encadrés par une équipe dédiée de l'eau d'arc. Un parcours qui leur donne droit à des aides conditionnées mais qui leur impose également des contraintes. François-Albert Bernardi et Guillaume Lionnet ont été à la rencontre de deux jeunes, l'un en début de parcours, l'autre enfin. Ces 150 chèvres, Geoffrey Garcia a longtemps pensé qu'elles puissent être son gagne-pain. Au-dessus de Pédralba, chaque matin, il prépare son matériel et son troupeau. La traite commence mais il sait déjà que sa journée lui coûtera beaucoup plus cher que ce qu'il avait prévu lorsqu'il imaginait devenir berger. L'aliment, avant, c'était 30% à peu près du chiffre d'affaires. Maintenant, on est quasiment à 70% du chiffre d'affaires. Ça a freiné la croissance de l'exploitation. On en arrive aujourd'hui à se poser des questions sur la rentabilité de l'exploitation. En tout cas, sur ce mode-là, en étant apporteur de lait, on n'est plus vraiment rentable et qu'on s'inquiète pour l'avenir. Le jeune berger a débuté son parcours d'installation il y a 5 ans. D'après ses projections à l'époque, la vente de sa production au laitier devait permettre de se verser un salaire correct. Mais depuis, Covid, conflit et inflation sont passés par là et maintenant que son parcours d'installation se termine, la théorie et la pratique ont quelques dissonances. On a quasiment triplé les dépenses énergétiques de l'exploitation et doublé les dépenses d'alimentation donc aujourd'hui le lait n'est plus rentable. Après, c'est un système qui est fragile aussi parce qu'on est sur des exploitations individuelles donc il y a le facteur humain, on peut se blesser, on peut avoir quelque chose nous. Il y a le facteur animal, on peut avoir des mauvaises saisons, ça a été mon cas l'année dernière. Les chèvres, on peut avoir une mauvaise synchronisation des mises bas, une mauvaise reproduction, une mauvaise production de lait et après, on a aussi ce facteur, on est très dépendant, c'est des systèmes aujourd'hui qui sont dépendants des primes et on peut avoir un contrôle qui se passe mal, quelque chose, on peut vite mettre en péril d'exploitation. La pérennité de l'exploitation passe selon lui par la transformation et une diversification mais cela demande de nouveaux investissements, un casse-tête car Geoffrey ne se verse plus de salaire depuis deux ans. Peu importe les incertitudes, chaque année, une soixantaine de futurs exploitants s'engagent dans le parcours jeune agriculteur. Dorian Raffal dit le début. Il prévoit ainsi de s'étendre au-delà de cette parcelle communale qui l'occupe et d'investir pour produire plus et vivre du maraîchage sur ce terrain mis à disposition pour la mairie. On a des obligations donc on est obligé d'assumer et on est obligé d'aller au bout des choses donc on est obligé de foncer on est obligé d'y aller et seul ça prendrait beaucoup plus de temps et du coup si ça prend plus de temps on ne serait peut-être pas sûr d'y arriver finalement. Donc là en passant avec les aides qu'on va avoir ça va accélérer les investissements et du coup on va pouvoir être rapidement rentable. Le foncier reste une condition primordiale pour développer cette exploitation. A terme celle-ci devrait faire un hectare le projet donc d'investir dans du matériel adapté qui pourrait être en partie financé par la dotation jeune agriculteur. les bâches noires ça c'est un truc que je vais changer chaque année c'est qu'une fois que je vais avoir l'installation je vais pouvoir investir dans des bâches tissées elles sont réutilisables plusieurs années donc ça aussi et puis même écologiquement parlant c'est quand même plus intéressant c'est mieux. En 2021 le maraîchage était une des trois filières qui attiraient le plus les jeunes agriculteurs avec presque une dizaine de projets mais au-delà de l'aspect agricole Dorian et sa compagne ont quitté leur vie à Paris pour s'installer dans leur village d'Olmicapelle la motivation est là pour l'aboutissement du projet. Dans cinq ans on se voit avoir notre activité qui on l'espère fonctionnera bien et que après on sait que déjà au niveau du la commercialisation on n'a pas de problème on a tous les gens du village qui nous suivent qui veulent des légumes et qui pour l'instant on n'en a pas suffisamment donc c'est ça qui nous donne envie aussi d'en produire encore plus. 38 projets en moyenne par an avant 2015 étaient suivis par les instances agricoles aujourd'hui une cinquantaine de jeunes débutent ce parcours chaque année une nette progression malgré les différentes crises économiques ou sociales ces projets même difficiles ont tous vu le jour et ont pu respecter leur engagement au bout de 5 ans Dominique Livrelli et Joseph Colombani sont revenus à leur pupitre Dominique Livrelli on l'a vu dans le dernier reportage de François-Albert Bernard et Guillaume Léonette des jeunes qui s'installent parfois déjà au terme de leur parcours d'installation ils sont déjà en difficulté il faut les accompagner plus longtemps il faut les diriger autrement selon vous écoutez aujourd'hui l'installation nous sommes en train de préparer un projet pour l'installation avec le partenariat des chambres d'agriculture je pense que il faut mieux orienter les jeunes mieux les accompagner techniquement et surtout inscrire les GIA dans une trajectoire virtueuse et une trajectoire à un moment donné il faut se poser des bonnes questions à un moment donné c'est à dire il faut du foncier pour faire de l'élevage des questions aussi basiques que ça il faut du foncier pour faire de l'élevage surtout à un moment donné que l'élevage soit approprié au lieu à un moment donné on ne peut pas continuer à faire de l'élevage certaines formes d'élevage où ils n'ont pas leur place lesquelles par exemple écoutez quand on installe un éleveur il faut aujourd'hui il faut tendre ces exploitations pour qu'ils aient une base d'autonomie alimentaire il faut construire le projet ce projet autour d'une base d'autonomie alimentaire il faut stopper l'aliment c'est ça enfin en tout cas la menuiser au maximum à un moment donné au jour d'aujourd'hui certains élevages sont à 60% c'est trop d'intrants surtout avec la crise surtout avec la crise actuelle l'augmentation des prix je pense qu'on peut il faut pour installer les gens il faut que la base ce soit 20-25% Joseph Colombani malgré tout malgré tout quand on voit ces jeunes s'installer toujours venir à l'agriculture on parle un peu fort je le dis à l'adresse de nos téléspectateurs il y a beaucoup de bruit dans ce salon c'est normal c'est le propre des salons c'est quand même une belle image ces installations une soixantaine d'installations c'est intéressant quand même alors c'est notre force c'est ce qui nous laisse penser qu'on a encore des possibilités et c'est ce qui fait penser aux administratifs parisiens aux politiques qui ont encore une demande un espoir maintenant ce qu'il faut faire pour rendre justement ces installations performantes et pour qu'elles soient orientées il faut définir vers où il faut aller pérennes il faut définir un vers où elles doivent tendre vers quelle idée quelle vision quel objectif Dominique parle de l'autonomie alimentaire c'en est une et ensuite il y a des outils il y a des moyens le foncier le marché le financement la recherche innovation la formation le sanitaire l'eau le problème de transport de transition écologique de Pâques tout ça il faut réfléchir à tous ces aléas absolument tout ça une fois qu'elles seront définies écrites planifiées et notamment moi je vous engage j'engage les agriculteurs et les structures à aller sur le site qu'on a mis en place en accord avec l'eau d'arc sur le site de la chambre pour qu'ils participent à justement à construire ce projet au débat qui aura lieu aussi sur site à des endroits mais ce n'est pas que le projet agricole qu'il faut construire en Corse il y a aussi la gouvernance d'accord on va y venir on va y venir vous inquiétez pas on va essayer d'envisager presque toutes les questions regardez en Corse ce que l'agriculture Corse représente c'est près de 3000 exploitations un peu plus de 170 000 hectares 61 projets donc d'installation validés en 2020 les ESA c'est un petit peu plus de 100 000 hectares Dominique Livret c'est suffisant cet espace agricole quand on pense que peut-être l'agriculture va demeurer un levier essentiel pour la Corse c'est ce que pense Gilles Simeone il est le président de l'exécutif il l'a redit récemment aujourd'hui je pense monsieur Simeone pense que l'agriculture est la base du projet de développement du projet de société pour la Corse à un moment donné sans agriculture on ne peut pas construire je crois qu'on est tous d'accord pour ça on a tous la mémoire dans nos familles agricoles on a toujours un grand-père un oncle mais au-delà de ces déclarations comme ça d'intention il faut la construire cette agriculture Corse là il y a 8 établissements publics on le disait à l'instant c'est trop vous êtes vous l'eau d'arc le politique c'est vous qui devez décider désormais il faut réduire ces établissements publics il y a des établissements d'état il y a aussi 3 chambres régionales c'est trop écoutez au jour d'aujourd'hui je pense qu'il y a une structuration une restructuration qui s'est mise en place il y a l'eau d'arc il va y avoir une fusion des chambres qui vont tendre vers une chambre régionale après il y a l'état qui est au milieu du jeu il faut reprendre ses prérogatives dans le droit fil du dialogue qui s'instaure en ce moment avec Paris à un moment donné les prérogatives de l'état en Corse elles ont été par la loi de 2002 les prérogatives de l'état l'état quelque part n'a plus rien à faire chez nous d'accord c'est 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 une déclaration très très politique l'autonomie dans ce processus dans ce dialogue avec Gérald Darmanin avec le gouvernement avec Emmanuel Macron qui s'y invite par instant il faut mettre l'agriculture dans ce dialogue là pour l'instant elle est assez peu évoquée quand même alors oui mais on se soigne moi je voudrais revenir sur la déclaration à l'instant oui on se soigne je veux parler de la gouvernance la gouvernance Dominique a raison c'est même depuis 82 qu'on a un statut particulier où justement la responsabilité était claire l'orientation de la politique agricole est du ressort de l'Odarc et de la CDC ça vous voulez les chambres les chambres vous l'acceptez ça c'est l'Odarc qui doit choisir non seulement on l'accepte mais on le revendique il faut une clarification des compétences nous chambres et que ce soit dit une bonne fois pour toutes nous chambres on n'a pas la vocation d'orienter la politique agricole même pas moi syndicat j'ai jamais eu la prétention vous devez proposer et l'Odarc choisir exactement nous notre rôle c'est de faire des propositions et de mettre en oeuvre les décisions qui ont été prises sauf qu'on est dans une espèce de flou artistique où tout le monde est responsable mais personne n'est coupable donc il faut une clarification tout le monde est responsable personne coupable ça veut dire que l'Odarc demain sera le responsable de la politique instaurée c'est ça l'Odarc ou un service de la CDC puisque l'Odarc qui est aussi organisme payeur et il faut penser à France Agrimaire c'est un peu technique tout ça mais on a travaillé notamment avec Vandamastor parmi les 8 établissements publics il faut une organisation simplifiée qui soit efficace qui puisse être en capacité de mettre en oeuvre le projet politique qui nous reste à définir vous êtes renvoyé à vos responsabilités finalement vous exécutif écoutez aujourd'hui cette responsabilité on l'endosse volontairement à partir du moment où on a un objectif commun qui est de développer l'agriculture structurer l'agriculture construire un projet où on est dans une logique de partenariat que ce soit entre la CDC les chambres d'agriculture qui sont aujourd'hui les représentants des agriculteurs ça ne peut être qu'un pari gagnant-gagnant alors vous dites partenariat peut-être aussi avec l'État regardez ce qu'a dit Gérald Darmanin lors d'un colloque au point à l'endroit des Outre-mer parce qu'il est ministre de l'Intérieur et ministre des Outre-mer il faut savoir dire aux ultramarins que vous n'aurez d'autonomie demain que si vous êtes capable de produire ce que vous mangez ça veut dire autonomie alimentaire vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin ? absolument il a raison nous on a fait un voyage on a fait un voyage en Israël et la première chose dès 1928 ils ont été indépendants en 1948 dès 1928 ils ont réfléchi à leur agriculture ils ont pensé à leur agriculture avant leur défense ? avant la défense d'abord donner à manger au peuple mais au-delà des grands mots des grands principes nous on n'est pas dans une situation c'est pas une utopie l'autonomie alimentaire ? alors on a fait des études on a fait des études mais ce ne sont que des approches aujourd'hui il nous faut pour nourrir 342 000 habitants il nous faut 70 000 hectares de type ESA il y a plus de 100 000 il y en a plus de 100 000 ça veut dire qu'il faut 9 000 agriculteurs 9 000 agriculteurs 9 000 salariés agricoles 12 000 employés d'agroalimentaires on ne les a pas ces agriculteurs aujourd'hui encore alors qu'on soit clair l'autonomie alimentaire à 100% c'est unique c'est purement un raisonnement par l'absurde il ne s'agit pas de faire en sorte que chaque Corse doit manger Corse il s'agit de tendre vers une autonomie alimentaire tout en conservant nos filières d'exportation il faut faire quoi il faut travailler quoi l'élevage le maraîchage non c'est pas seulement ça d'abord il faut travailler oui les filières de vivrières on les connait c'est le lait la céréale les fruits les légumes les viandes mais au delà de ça il faut les outils les outils on les a dit le foncier le marché le financement le sanitaire la formation la recherche l'eau les transports la PAC c'est beaucoup de travail Dominique Livrelli beaucoup 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 de travail écoutez la tâche on le sait elle est rude en ce qui concerne le foncier dans le cadre des négociations il faudrait lancer une réforme agraire la réforme agraire ça serait de faire de donner des titres de donner des titres à tous les propriétaires qui sont dans l'indivision récupérer ces terres récupérer ces terres par le biais du fond foncier qui est de la collectivité et redistribuer ces terres aux agriculteurs parce qu'aujourd'hui comme on le voit le problème du développement de l'agriculture c'est la base c'est le foncier on ne peut pas structurer d'exploitation si on les structure on les structure mal on n'a pas une vision à long terme et la question du prix rapidement la grande distribution est-ce que vous les rencontrez on les a rencontrés là Emmanuel Macron a dit à l'ouverture de ce salon les marges de la grande distribution il faut qu'elles baissent parce que la loi EGalim n'a quasiment rien changé il faut bien le dire alors c'est évident quand on voit certaines marges on est sur près de 40% pour une pomme par exemple en France 40% ou même la clémentine parlons de la clémentine corse la clémentine on la trouve ici à 9,40 euros lorsqu'elle est payée elle est payée au producteur 1,20 euros 1,30 euros la grande distribution corse elle joue le jeu avec vous alors nous on les a rencontrés ça a été même la première chose que j'ai fait moi en tant que président de régionale et tous tous sont d'accord pour organiser le marché qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire mettre en adéquation l'offre par rapport à la demande ça c'est un travail qu'on se propose de faire aussi bien sur un site que d'une manière virtuelle Dominique Livry la grande distribution en corse elle peut être solidaire avec vous elle peut négocier elle peut partager ses marges avec les agriculteurs selon vous écoutez je pense que la grande distribution ne peut pas partager ses marges à un moment donné il faut travailler il faut travailler de concert il faut construire ce projet là à un moment donné il faut créer les conditions pour que tout le monde soit réuni autour de la table la grande distribution les producteurs à un moment donné il faut trouver les moyens d'y arriver notre agriculture à un moment donné c'est la base de notre projet l'agriculture au jour d'aujourd'hui sans agriculture il n'y a pas de Corse et il n'y a sans doute pas aussi d'intérieur il faut se tourner vers l'intérieur on va voir quelques images du stand de Corse parce que on est déjà quasiment en fin de matinée ça commence à grossir il me semble je vois de plus en plus de gens c'est ce qu'on me dit en tout cas dans l'oreillette on découvre ça à l'image avec vous ça commence à arriver ça commence à arriver l'effervescence va naître au cours de cette journée du côté du Pays-et-Gours messieurs on a beaucoup parlé marché intérieur il nous reste une poignée de secondes l'export c'est aussi très important il y a des filières qui y arrivent il y a des filières qui n'y arrivent pas ça aussi il faut structurer Joseph Colombagne l'export structurer elles sont assez bien structurées les filières mais l'export on peut toujours améliorer il y a des choses à faire moi je me souviens d'une tentative de Scaroll qui avait capoté parce qu'il y avait eu des grèves à la SNCM aujourd'hui on peut reprendre des projets des idées parce qu'on a l'eau il y a aussi le prix du fret qui grandit en ce moment mais écoutez on a une terre bénie des dieux où on peut produire à nous d'en profiter il y a un savoir-faire Dominique Livrelli l'export c'est aussi un chantier que vous devez ouvrir écoutez ce chantier-là l'export on est en train d'y travailler on est en train de créer de créer la structure pour que l'on puisse exporter il y a des filières qui sont organisées comme la clémentine le vin le vin qui sont organisés qui sont structurés il faut suivre leurs exemples il faut suivre leurs exemples en termes de structuration messieurs c'est déjà la fin de cette édition un mot un mot Joseph Colombagne un mot merci de me le donner moi je dis qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour la Corse pour l'agriculture pas que pour l'agriculture pour la Corse parce qu'on a redécouvert l'importance de l'agriculture parce qu'il y a eu la mort d'Yvan Cologne qu'il y a eu la réaction des jeunes derrière qu'il y a eu une prise en compte qu'on ne pouvait plus continuer dans cette situation de pays sous-développés où finalement on nous traite avec un certain mépris et on perd une culture on perd une identité donc il y a une fenêtre de tir moi tout ce que je demande aux politiques et ils en sont conscients je le crois je l'espère fermement d'être à l'enjeu à la hauteur de l'enjeu à la hauteur de la situation merci pour finir Dominique Livré ce salon c'est aussi des médailles l'an passé j'ai noté que la Corse avait eu 71 médailles c'est quoi votre objectif cette année ? comme au JO mouillez-vous combien de médailles pour la Corse cette année ? on essayera de tendre vers les 80 médailles vous savez très bien que les produits que ce soit le vin le fromage et tout sont des produits qui sont reconnus et ultra reconnus merci 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 beaucoup messieurs d'avoir participé à cette émission qui se tenait là sur le studio France Télévisions au coeur du salon international de l'agriculture merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette édition notamment Sébastien Thierry et Pierre-Simon Paul qui ont été très très à la tâche Fabienne Levallois et tous les techniciens ici présents sur ce plateau merci beaucoup de nous avoir suivis à votre azir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501